Musique Il est 9h45 ce lundi 10 octobre lorsque cette patrouille de rafales décolle de la base avancée de Mont-de-Marsan pour neutraliser deux sites stratégiques redlandais. Dans son sillage, des Mirage 2000D, Mirage 2000-5 et F-16. Au total, c'est une vingtaine d'avions de chasse de la coalition qui s'apprête à mener un raid aérien complexe et ainsi poursuivre les actions coercitives contre les forces de Marco Ramus, président de Redland. On est taskés sur une mission de frappe de rétorsion qui est déclenchée au niveau politique. Une frappe à haut risque parce que la menace en face est très élevée. On a beaucoup d'avions dans notre mission. Face à eux, les Redlandais ont aligné leur groupe aéronaval, des avions de combat RR et des systèmes anti-aériens. Pour venir à bout de l'ennemi, tout en atteignant l'objectif principal, l'ensemble des protagonistes a préparé finement cette opération. Première étape, la constitution des équipes pour répartir au mieux les rôles de chacun. A la manœuvre, Kéké, mission commander désigné pour ce raid. J-1. L'élaboration du game plan se met en route. Kéké mène la préparation tactique en passant en revue l'objectif, la cible, les menaces et la tactique. Véritable chef d'orchestre, il anime le brainstorming. Conditions météo, capacité et positionnement de défense ennemie, danger en cas d'éjection. Tous les paramètres sont étudiés pour optimiser efficacité et sécurité. Un seul mot d'ordre, la coordination. D'un côté, les sweepers, premiers remparts de chasseurs, devront balayer la zone en menant des actions de combat aérien. De l'autre, les strikers, protégés par leurs équipiers, seront chargés de délivrer les scalps sur les objectifs. Les rafales traiteront la cible nord, tandis que les Mirage 2000D se focaliseront sur la cible sud. Une frégate de lutte anti-sous-marine, le Normandie, sera également déployée pour démultiplier les effets, en engageant ces MDCN sur les mêmes objectifs. L'heure est désormais au combat pour Kéké et ses équipiers. Pour un raid de cette ampleur, les équipages chasse bénéficient du soutien d'un avion ravitailleur. Véritable station-service volante, la 330 MRTT délivre plusieurs tonnes de pétrole aux forces de la coalition, permettant de gagner en allonge et en permanence sur zone. Brouillage, essuyage des tirs RR adverse, prise en compte des menaces solaires, les équipages livrent un combat intense. Le Mission Commander nous confie ses premières impressions. La mission a été très compliquée, on a eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dans la zone. La menace adverse était vraiment très élevée, d'un très bon niveau. On a vraiment mis beaucoup de temps à rentrer par rapport à la tactique prévue. Au bilan, c'est bien deux centres de stockage de munitions qui ont été détruits. À un moment, on a réussi à avoir une fenêtre, une opportunité, où on a réussi à bien rentrer dans le territoire ennemi. Et a priori, il faudra que je vois avec mes équipiers tirer tous les missiles en temps et en heure, et rentrer. Lancé depuis une dizaine de jours, l'opération Volfa se poursuit, au sol comme en vol, pour libérer le Greenland de l'emprise du Redland. Sous-titrage Société Radio-Canada